Bonjour à toutes et à tous. Il a fallu la parution du livre de Victor Castaner, Les Fossoyeurs, pour qu'éclatent au grand jour les pratiques du groupe privé Orpea. Nous sommes avec Loïc et salariés dans un EHPAD pour revenir sur la situation dans ces établissements. Bonjour Loïc. Ce qui frappe, ce sont les clameurs d'indignation des membres du gouvernement. On nage en pleine hypocrisie car cette situation n'est pas nouvelle. Pour mémoire, nous avions dénoncé en 2007 cette situation par une campagne. Nos mamies valent plus que leurs profits. Toi, qu'est-ce que tu vis en tant que salarié et qu'est-ce que tu constates ? Bonjour à tous et toutes. Avant tout, je voulais dire que quand vous parliez de la campagne qu'avait menée la LCR, si je ne me trompe pas, en 2017 pour dénoncer Orpea, il faut savoir que déjà Orpea faisait 38 millions de bénéfices nets. Il faut qu'on arrive aujourd'hui en 2022 pour qu'on s'indigne et qu'on trouve ça inadmissible. En plus, ce que c'est inadmissible, c'est que sur le terrain, c'est ce que je vis moi, sur le terrain, c'est un manque de personnel criant. C'est une difficulté à prendre soin de nos aînés. Là, on parle d'humains. On reviendra, je pense, sur la période Covid aussi. Mais quand même, ce que nous vivons sur le terrain est inadmissible, complètement inadmissible. Et encore plus pour les travailleurs et les travailleuses qui bossent dans des structures comme Orpea, où je rappelle qu'Orpea faisait 40 millions de profits au tout début de la crise sanitaire. Et dans tous les EHPAD, mais encore pire, dans Orpea, il manquait de moyens humains, il manquait de matériel. Parce que quoi qu'en dise le gouvernement, quand on se rappelle notre ministre de la Santé qui disait qu'on était équipé sur le terrain, ce n'est pas vrai, on ne connaissait pas la maladie et on n'avait pas le matériel et on donnait tout pour nos aînés. Et si aujourd'hui, les EHPAD fonctionnent encore, c'est parce que c'est grâce aux soignants, à l'ensemble du personnel, pas que soignants, agents, hôteliers, cuisine, hommes d'entretien, qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à prendre soin de nos aînés. Mais ce n'est pas ni grâce à des groupes privés lucratifs comme Orpea, ni grâce à ce gouvernement. Alors, cette maltraitance que tu viens d'évoquer, subie par les résidents et par ricochet, par leur famille, et dénoncée donc par les salariés eux-mêmes, qui font le lien entre leurs conditions de travail et le manque de respect de la vie des personnes âgées. On l'a vu pendant la pandémie, qui continue malheureusement, mais il y a encore, par exemple, on le sait, des personnes âgées qui n'ont pas le droit de sortir de leur chambre, etc., qui ont du mal à voir leur famille. Mais cette situation-là de maltraitance, est-ce qu'elle est propre aux seuls établissements privés ? Non, maintenant, c'est collectif, parce que c'est une maltraitance institutionnelle, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne donne pas assez de moyens à l'ensemble des EHPAD, à l'ensemble des services à domicile aussi, parce qu'on pourrait en parler, mais on ne donne pas assez de moyens, il manque de personnel. On a un ratio qui est de 0,5-0,6 pour une personne accueillie. Il fait partie des plus faibles en Europe. Donc, il faudrait que nous, c'est ce qu'on a toujours dit depuis le début, parce qu'il faut savoir qu'il y a 4-5 ans, les EHPAD étaient mobilisés, que ce soit du public ou du privé ou de l'associatif, ont dénoncé le fait qu'on manque de personnel sur le terrain. Alors, ça, on peut dire, oui, c'est des choses qu'on dit comme ça, mais en fait, sur le terrain, qu'est-ce qu'il fait qu'aujourd'hui ? Eh bien, c'est un temps de toilette réduite. C'est ce qu'il dit dans le livre, d'ailleurs, Invistor Castané, c'est tête main-cul. C'est des temps de repas qui ne sont pas adaptés aux pathologies des résidents. On sollicite de plus en plus les familles, parce qu'on fait une petite parenthèse, mais c'est important quand même. Aujourd'hui, les familles sont en difficulté. Si, on va dire, le rapport du journaliste sort maintenant, c'est aussi que des familles ont commencé à parler, mais on sait très bien que les familles vivent l'accompagnement de leurs parents en EHPAD seules. renfermées. Et aujourd'hui, il faut qu'on arrive à pouvoir libérer la parole des familles, mais aussi libérer la parole des soignants, de dire que non, s'ils n'arrivent pas à faire leur travail correctement, c'est parce qu'on ne donne pas les moyens humains et financiers. Alors, il a été mis en avant la mise en place de contrôle et d'évaluation des établissements. Est-ce qu'il faut croire que ça va amener un changement sur le fond et à long terme ? Ça fait du bien de rire, parce qu'en ce moment, c'est quand même compliqué dans les EHPAD. C'est compliqué dans tout ce qu'on donne, parce que nous, quand on a choisi de faire ce métier-là, c'est pour prendre soin des autres. Et on nous annonce ça par ce gouvernement qui nous dit qu'on ne va plus se contrôler. Il faut savoir que sur le terrain, la vraie réalité, c'est que les contrôles sont prévus à l'avance. Et même s'ils n'étaient pas prévus à l'avance et qu'ils venaient, tant qu'il n'y aura pas des vrais financements mis en place, tant qu'il n'y aura pas une vraie loi sur l'autonomie et le grantage, OK ? Ils vont pointer du doigt. Et alors, aujourd'hui, on est financé pour 5, voire 7 ans dans les cadres des CEPOM. C'est des financements pluriannuels. On nous donne une enveloppe qui correspond juste à faire vivre notre établissement sans marge de manœuvre. OK ? Mais il faut, à un moment donné, prendre soin du personnel aussi pour que ça fonctionne. Dans les grandes lignes, est-ce que tu peux nous expliquer comment sont financés les EHPAD ? Parce qu'en ce qui concerne les grands groupes privés, leurs profits sont énormes. Tu en as parlé tout à l'heure. Tu as parlé de 40 millions ? 40 milliards ? Oui, je suis 40 millions de profits il y a deux ans. Enfin, de bénéfices nets quand même. On est en bénéfices nets. Après, il faut quand même dire qu'en revenant sur les contrôles, il faut savoir qu'il y a quelques années, le syndicat CGT avait dénoncé le fait que les salariés étaient quand même surveillés par des acteurs qui avaient été payés par des groupes comme Orpéa pour contrôler les gens. Donc, ça, on s'est un peu oublié aujourd'hui, mais c'était quand même sorti à l'époque dans la presse, qu'il y a eu une mobilisation dans un EHPAD associatif à Faucheron, où quand même on a la plus longue grève en France presque, parce que c'est quand même, je crois, 117 jours de grève qui ont été menés aux opalines. Et à un moment donné, rien n'a été fait. Rien n'a été fait. On s'indigne aujourd'hui, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça. Moi, franchement, sur le terrain, mes collègues, on a la rage et on a la colère, clairement. Pourquoi on a la colère ? Parce que ça fait deux ans qu'avant le Covid, on manquait de personnel. La corde était déjà tendue. Et là, on nous demande de faire deux fois plus en n'ayant rien, en ne donnant que ce qu'on a, nous, en tant qu'humains, tout simplement. Et ça, c'est plus possible. C'est aussi pour ça, aujourd'hui, que même la Fédération des directeurs des EHPAD dénonce le fait qu'il n'y ait personne qui veut venir travailler en EHPAD. Tout simplement, les salaires ne sont pas mirobolants. Tout simplement, les conditions de travail ne sont pas intéressantes. Et puis, je rappelle qu'il y a très, très peu de soignants en EHPAD qui partent à la retraite parce qu'ils partent tous avant fracassés. Ça, c'est inadmissible. Ça, c'était aussi à noter, effectivement. Mais en ce qui concerne le financement même, est-ce que tu pourrais revenir un petit peu là-dessus ? Nous dire un peu comment ça se passe. Comment un établissement est-il financé ? Alors, je peux revenir sur le financement. Un financement, en fait, est financé dans un cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. En gros, c'est une sorte de ce qu'on appelait avant la convention tripartite entre le département, entre l'ARS et différentes structures à côté, selon quel statut est notre EHPAD. Et ça, aujourd'hui, ça va dépendre aussi des départements, de combien ils vont pouvoir apporter dans le financement des structures. Ça va dépendre aussi de l'ARS. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il est inadmissible aujourd'hui que des groupes privés lucratifs comme Corian et d'autres, Orpea et d'autres, se servent de l'argent public pour enrichir des actionnaires ou des fonds de pension. Donc ça, déjà, c'est minimum une vraie loi d'autonomie, une vraie loi qui prenne en compte nos personnes âgées et nos aînés devrait déjà que l'argent public va aux établissements publics. Il faut aujourd'hui revenir à un vrai service public du quatrième âge et des EHPAD. Tout simplement, on l'a vu en période sanitaire, qu'est-ce qui se passe ? Si on avait eu un vrai service public, on aurait pu, là où les établissements sont touchés par la vague de Covid, on aurait pu glisser du personnel pour renforcer les équipes plutôt que de jouer des cartes individuelles et être en difficulté. Donc ça, c'est déjà une première chose hyper importante. Aussi, dans le cadre des financements et une loi d'autonomie, il faut revoir les salaires. Clairement, aujourd'hui, il y a trois, il y a exactement trois grandes grilles de salaires différentes pour les soignants. Et je ne parle même pas des faisons-fonctions parce qu'aujourd'hui, dans les EHPAD, il y a énormément de collègues qui n'ont pas les diplômes et qui se retrouvent du jour au lendemain à faire des soins. Ils se mettent en danger et ils mettent aussi en danger les résidents. Donc, il faut de la qualification, reprendre d'urgence la qualification, l'augmentation des salaires pour tous et toutes. Et puis, clairement, il faut sortir des gens de la précarité aussi parce que dans les EHPAD, on parle beaucoup des soignants, mais c'est intéressant aussi de parler des… Un EHPAD ne peut pas fonctionner que sur du personnel soignant. Il fonctionne aussi avec l'ensemble des personnels qui font vivre la structure, l'administratif, les cuisines et aussi les gens qui font le ménage. Et les hommes et les femmes qui font le ménage sur le terrain touchent aujourd'hui dans les 900 euros. C'est des contrats précaires, inadmissibles, voire des boîtes privées, comme sur PA, qui font le boulot. Donc, à un moment donné, il faut aussi une vraie politique de santé. Justement, le gouvernement avait promis un plan pour le grand âge. On se demande où il est. Mais au NPA, tu en as déjà un tout petit peu parlé, mais tu peux peut-être approfondir cette question-là. Quelles sont toutes nos revendications pour le quatrième âge ? Une des premières choses qui doit être mise en place, et c'est franchement, c'est le minimum de chez minimum, parce que c'est inadmissible, c'est de virer tous ces actionnaires et ces fonds de pension de nos maisons de retraite. Il n'est pas possible aujourd'hui qu'on s'enrichisse, qu'on s'engraisse sur ce qu'on appelle de l'or gris, sur nos personnes âgées, sur nos aînés. Et ça, c'est scandaleux. La première mesure à mettre en place, c'est de virer tous ces gens-là et de récupérer tous ces EHPAD pour les remettre dans le domaine public. Il faut aussi penser au bien-être des résidents et c'est aussi quelle place ils ont. On a vu qu'avec la vague Covid, les établissements se sont renfermés et on a un peu empêché la parole des résidents et des résidentes qui vivent dans ces établissements. Il faut retrouver des lieux de démocratie, des lieux d'épanouissement intellectuel, physique, personnel, dans ces structures-là. Et donc, je pense que ça fait partie de la société dans laquelle on veut. Quand Philippe Poutou se présente aussi aux élections, il cherche aussi à avoir une société démocratique, une société où on s'épanouit. C'est le même cas en EHPAD, il faut penser cette société-là demain dans nos structures, dans nos établissements. C'est aussi comment on prend en compte les familles, quels liens ont les familles, comment elles sont acteurs et actrices dans ces structures-là. Comment demain, les salariés de ces EHPAD prennent aussi avec les familles, avec les résidents, la vie collective et la direction de ces structures-là, tout simplement. Oui, parce que tous les résidents ne sont pas complètement perdus. Il y en a qui peuvent très bien prendre leur part dans la vie de l'établissement. Oui, carrément. Alors, c'est vrai que les EHPAD sont voués à évoluer. On a de plus en plus de personnes dépendantes qui arrivent dans nos structures, dans les EHPAD. Et de fait, ces personnes-là, c'est un accompagnement qui est de plus en plus lourd. C'est aussi pour ça qu'il y a besoin de plus en plus de personnel. Mais il y a aussi des gens qui font des choix aussi de venir là par rapport à la sécurité, de pouvoir être accompagnés, de ne pas être isolés. Et eux peuvent très bien prendre des décisions sans souci, en fait. Et même, je dirais que ce n'est pas parce qu'on a des pathologies Alzheimer ou autres qu'on ne peut pas en prendre en compte ce qu'elles pensent et ce qu'elles veulent. Merci beaucoup, Loïc, d'avoir participé à cette vidéo. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. Merci. En tout cas, je voulais dire que tous les salariés dans les structures et dans tous les EHPAD, on ne lâche rien pour nos aînés et pour nous-mêmes. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. – Sous-titrage FR –